Alors c'est marrant parce que je n'osais pas lever la main pour le sujet de prière, du coup j'ai envoyé mon mari le dire, et après deux minutes après j'ai réalisé que je devais quand même parler devant vous ce matin, donc en fait... Donc en tout cas je réitère ce qu'il a dit, merci beaucoup à l'église, au pasteur Arnaud de m'accueillir. En fait moi j'habite juste à deux minutes à pied, et j'ai mes enfants qui vont... Donc mon fils a été chez la nounou, du coup un peu plus loin dans la rue, et ma fille aussi, donc je passais devant ce temple, et pendant cet été j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien rencontrer d'autres frères et sœurs, une autre communauté, il y a le temple qui est là, et moi je n'y connaissais rien du tout, parce que j'y ai grandi dans la même église, et je ne connaissais pas. Et grâce à la fac, on a l'habitude de... Voilà, on est mélangé avec différentes familles d'églises, et j'ai osé ouvrir la porte un jour, et puis j'ai été très bien accueillie, et je vous remercie parce que je pense que par l'accueil des quelques personnes qui étaient là, ça a commencé à faire naître en moi aussi le désir de venir aussi servir auprès de votre communauté pendant ce stage, donc merci beaucoup en tout cas, merci. Alors aujourd'hui je vais vous partager, nous allons partager ensemble sur le thème, du jeûne. Alors nous sommes... Vous savez que pour les catholiques c'est la période de carême, alors il me semble que demain aussi il y a le ramadan qui va commencer pour les musulmans, donc on parle du jeûne en ce moment, et ça fait aussi partie des pratiques en tant que chrétien qu'on peut avoir aussi dans notre vie spirituelle. Alors le plus simplement possible, on parle du jeûne comme vraiment la version courte, c'est une privation de nourriture ou de boisson qui est pendant un certain temps, et dans la Bible aussi, dans la Torah, on voit que le peuple juif aussi était habitué à jeûner, donc c'était face à l'expression du deuil, ou alors quand il y avait des situations dramatiques ou dangereuses, on le voit avec Esther, mais aussi un temps de confession des péchés. Et donc il y avait plusieurs types de jeûnes, donc aujourd'hui on peut le dire dans les églises parfois, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, on nomme les jeûnes un peu comme ça. Et aujourd'hui on va regarder ce que Jésus lui-même nous a enseigné par rapport à cette pratique, et je vous propose de lire ensemble le texte du jour qui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 16. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton père qui est là dans le lieu secret. Alors ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Alors ici, on parle du jeûne comme un jeûne qui est plutôt personnel. Je vous ai parlé du jeûne que le peuple faisait ensemble. Et là, le jeûne, parce que ça faisait partie, c'était une attitude de la piété juive. Et ce passage-là, il est à apprendre aussi dans l'ensemble du chapitre 6, où Jésus va parler de l'aumône. Il va parler de la prière. Et à chaque fois, il va utiliser les mêmes termes. Il va parler des hypocrites. Et il va comme dénoncer un peu leur attitude en disant, voilà, quand tu fais l'aumône, en gros, ce n'est pas la peine que l'autre sache ce que tu fais. Parce que je disais dans un commentaire qu'il y a des personnes qui, vraiment, elles sonnaient de la trompette. C'est-à-dire qu'au moment où elles faisaient leur aumône, elles faisaient la charité, prenaient leur trompette, là, fou, et puis elles disaient, voilà, regardez ce que je fais. Et il va parler des personnes qui prient, qui se mettaient dans les coins des rues, qui priaient, ou alors qui, dans la synagogue, se levaient et priaient, peut-être plus fort que les autres, avec plus de paroles, plus de mots. Et Jésus arrive et puis il dénonce ses comportements. Et il appelle même ça de l'hypocrisie. Alors, quels sont les pièges, je me suis posé la question, quels sont les pièges de cette hypocrisie religieuse ? Peut-être que ça peut aussi, peut-être, nous arriver. On peut se poser la question, mais dans ce que je fais, dans ma vie, moi, en tant que chrétien, ou même dans ma vie de tous les jours, quel est le sens de ce que je fais ? Et je vous laisse chacun avec cette question. Mais généralement, Jésus, quand il s'adressait dans le Nouveau Testament, quand il dénonçait des choses comme ça, il parlait, on nomme souvent les pharisiens, les spécialistes de la loi. Et on les voit souvent d'une manière un peu négative. Mais moi, j'ai un grand respect pour ces personnes, parce qu'ils connaissaient la loi par cœur. Ils connaissaient vraiment la loi. Et puis, ils s'appliquaient, ils essayaient de la mettre en pratique. Ils essayaient d'être le meilleur juif possible. Et ils connaissaient mieux leur loi que moi, je connais ma Bible, par exemple. Et c'était des références. Les gens allaient les voir. Et puis, donc, même si on les regarde un peu avec un regard, ouais, c'est les pharisiens, c'est les hypocrites, tout ça. Mais en fait, ils avaient quand même une certaine connaissance. Mais pourtant, Jésus est quand même venu pour dénoncer cette attitude. Et je pense qu'il y a un piège quand on est enfermé dans nos pratiques religieuses. Je pense qu'ici, chacun de nous, peut-être on a l'habitude de prier, de jeûner, de lire notre Bible, ou même de faire des choses à l'extérieur, même du temps, dans notre vie quotidienne. Mais il y a un piège quand on commence à le faire pour être vu des autres, pour se montrer, pour avoir de l'approbation. Et quand on vit notre vie comme ça, en essayant de chercher l'approbation, le regard des autres, « Ah, il va voir que moi, je prie beaucoup. Ah, il va voir que moi, je donne beaucoup aux autres. Ah, il va voir que moi, je chante plus fort que les autres. » Quand on vit avec ce piège, on est comme, on est esclave, en fait, parce que ce qu'on va faire va dépendre des autres. Et je pense que les pharisiens, les spécialistes de la loi, ça partait d'un bon sentiment, parce que je pense qu'ils aimaient Dieu, ils avaient envie de suivre cette loi, mais au bout d'un moment, ils étaient comme piégés par « Ah, mais que va dire le peuple, en fait ? » Si moi, je ne me mets pas debout, si je ne me montre pas, que va dire le peuple ? Et on peut parfois vivre comme ça, en étant comme piégé par les autres. Et dans la deuxième partie de ce texte, Dieu, en fait, il y a une attitude qui l'attend de chacun de nous. Et j'aimerais vous dire que, premièrement, faisons les choses pour lui. Ça paraît simple comme ça, mais qu'il soit, peu importe que je me lève le matin, ma prière, mon action, quand je viens ici, c'est premièrement pour lui avant tout. Il parle dans ce passage, il dit « Parfume tes cheveux, lave ton visage, que personne ne te voit avec ta mine triste ». Ce n'est pas que, voilà, peut-être quand on jeûne, peut-être qu'on est un peu plus fatigué et tout, ça peut arriver, mais par là, il est en train de dire « Ne cherche pas à montrer aux autres, mais fais-le pour moi. » Parce que quand je cherche à le faire pour les autres, déjà, il y a un risque, la nature humaine, il y a un risque d'orgueil et puis de se vanter, mais on peut manquer de cette humilité. Et il dit « Voilà, fais-le d'abord pour moi, parce que moi, avec moi, tu es libérée du regard des autres, en fait. » Et aussi, une attitude d'authenticité. Ici, on est tous différents, je regarde, on a tous les âges, je ne connais pas la vie de chacun, mais je pense qu'on n'est pas tous au même stade de notre vie de foi, de notre vie de chrétienne. Il y en a peut-être qui sont nouvellement convertis, il y en a peut-être que ça fait des années, il y en a qui sont en train de s'approcher, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire que devant Dieu, on a le droit d'être authentique. Si dans ton cheminement de foi, si dans ta vie chrétienne, tu es encore à un stade où tu peux offrir deux minutes de prière par jour, que ces deux minutes soient deux minutes qui soient authentiques, qui soient sincères devant lui, qui soient pour lui. Et si il y en a d'autres qui ont l'habitude de prier une heure et demie, de jeûner trois jours, une semaine et tout, mais faites-le, mais que ça reste une semaine ou plus, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, que ce soit déjà une attitude authentique devant Dieu, ça, le Seigneur le voit. Et c'est ce qu'il dit. Parce que quand il parle des hypocrites, par trois reprises, il va reprendre la même formule en disant leur récompense, ils l'ont déjà. Je me dis, mais quoi, Jésus ? Ils ont une attitude comme ça, hypocrite, et ils ont quand même une récompense. Qu'est-ce que c'est que cette récompense ? Oui, c'est vrai. Finalement, quand on recherche la reconnaissance des gens, on l'a, en fait. Quand on cherche l'approbation, c'est super, c'est super. Tu plies bien à toi. On l'a, cette reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle est éphémère. Parce que la même personne qui est capable de t'encourager, d'avoir cette reconnaissance, peut demain complètement t'oublier. ou même te mettre un couteau dans le dos. On ne sait pas, en fait. Alors qu'à trois reprises, il va reprendre encore la même formule. Ton père qui est dans le secret te le rendra. Et ce que Dieu, lui, nous donne a beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut rechercher ici dans le monde, auprès des autres ou des choses de ce monde. Lui seul peut te combler parfaitement. Te combler de son amour, de sa joie, de sa grâce, de sa vie. Si tu cherches la sécurité, la paix, cherche-la premièrement en lui. Et j'ai envie de dire que même son amour et sa grâce ne se méritent même pas. C'est-à-dire qu'en fait, jeûner, prier, faire l'aumône, toutes ces choses-là ne nous donnera pas plus de grâce, ne nous donnera pas plus d'amour. Il l'a déjà pour chacun de nous. Il l'a déjà pour toi. Son amour et sa grâce est déjà disponible pour ta vie. Cette récompense, nous l'avons déjà. Alors c'est dans le lieu secret que nous pouvons venir pour le vivre et le chercher. Donc jeûner ne nous apportera pas plus de grâce et d'amour de Dieu. Parce que par le sacrifice de son fils Jésus, on a déjà tout. On est sauvés, on est pardonnés. Nous sommes adoptés comme ses enfants. Nous avons cette reconnaissance auprès de lui et c'est suffisant. Alors vous me direz, maîtresse, pourquoi jeûner alors ? Je me suis posé la question plusieurs fois dans ma vie. Je me suis dit, en plus moi j'aime bien manger et tout. Je me suis dit, mais pourquoi jeûner ? Pourquoi, on pourrait se poser la question même, pourquoi prier ? Pourquoi avoir cette discipline spirituelle ? Je vais lire avec vous le deuxième texte qui se trouve dans Matthieu 9, au verset 14. Alors les disciples de Jean virent trouver Jésus et lui demandèrent. Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ? Alors Jésus répondit, comment les invités d'une noce pourrait-il être tristes tant que le marié est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Dans ce texte, pareil, si on se situe dans le contexte, juste avant, il y a eu l'appel du disciple Matthieu, ou Lévi, selon les versions. Et c'était un homme qui travaillait au poste de péage, donc ce n'était pas très bien vu. Et en plus, après, il invite Jésus chez lui, et puis ils mangent ensemble. Et les pharisiens, ils arrivent et disent, mais pourquoi ils mangent avec eux ? Et là, en fait, il vient et leur dit, moi je suis venu pour ceux qui se portent mal, je ne suis pas venu pour les bien portants. Donc il vient déjà commencer à transformer un peu leur mentalité. Et après, il y a notre texte qui arrive, et là c'est les disciples de Jean et les pharisiens qui arrivent et qui lui disent, pareil, nous les religieux, on jeûne et on le fait régulièrement. Et pourquoi tu as tes disciples qui sont avec toi ? C'est quand même les disciples de Jésus, pourquoi ils ne jeûnent pas ? Alors si on s'arrête sur ce texte, on pourrait se dire, c'est cool, on n'a pas besoin de jeûner en fait, c'est pas, voilà, Jésus il a dit, on ne jeûne pas et tout. Mais non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il leur répond, il dit, pendant que l'époux est encore avec eux. Et là, je vois, les disciples en fait, ils étaient avec Jésus tous les jours. C'est-à-dire que le moindre, en gros, le moindre souci, tout ce qu'ils vivaient, Jésus était avec eux physiquement. Ils étaient dans la barque, il y avait une tempête, il y avait un souci, Jésus était avec eux tous les jours. Ils avaient la moindre question, ils allaient voir Jésus, il était là physiquement, ils ont vécu, ils ont été les témoins de Jésus. Mais nous aujourd'hui, nous savons que Jésus est auprès du Père, on a son esprit, merci, on a son esprit qui nous accompagne chaque jour. Mais on ne le voit pas physiquement. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des moments dans nos vies où on aimerait bien se rappeler que Jésus, il est là. Moi, il y a des moments où j'aimerais bien que Jésus, tu sois vraiment là physiquement à côté de moi, que je me dise, Jésus est là. Mais ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, on a des vies qui sont tellement remplies. On a des vies où on a des préoccupations, on a des activités professionnelles, la famille, les relations. Il y a tellement de choses qui sont là autour de nous que ça peut devenir encore plus difficile de saisir que Jésus, il est là avec nous. Et dans ce texte, moi, j'y vois un Jésus qui est en train de dire quand je m'en irai, alors là, ils gêneront. Parce qu'il y a des moments où on aura besoin de se recentrer. On aura besoin de s'arrêter dans notre vie et de se dire en fait, premièrement, celui à qui je regarde, celui auprès de qui je viens tout chercher, celui auprès de qui ma vie doit dépendre, c'est Jésus. Et avec tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qui est rempli dans notre vie, c'est nécessaire parfois de s'arrêter. Alors, là, la Bible ne donne pas de point précis sur comment il faut jeûner, combien de jours, tout ça et tout. Mais par cette pratique, je vois un moyen de pouvoir juste s'arrêter, de revenir là, au pied de la croix et de dire, je viens auprès de mon Jésus, de mon sauveur, auprès de qui j'ai tout. Je suis capable de mettre un stop dans mes activités, dans ma vie là, pour juste refocaliser sur toi. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas Dieu qui a besoin de notre jeûne, c'est nous qui avons besoin de jeûner. Et même par rapport à la prière, je me dis des fois, mais en fait, il sait déjà ce que je vais dire, il connaît déjà le fond de mon cœur, pourquoi est-ce que je vais prier ? Mais en fait, tout ça, c'est pour nous quelque part, c'est nous qui avons besoin d'être auprès de lui. Et en fait, on doit être tellement désespéré qu'on doit le chercher. Vous savez, moi, j'ai deux enfants, une petite qui a un an, un petit qui a trois ans. Alors, j'observe à peu près la même attitude chez eux, c'est que quand je suis avec eux dans la pièce, tout va bien. Maman est là, voilà, ma fille, elle me voit, elle me regarde de loin en me disant, alors toi, tu n'as pas intérêt à bouger parce que je veux te voir et tout. Voilà, mais il suffit que je change de pièce, toujours dans la même maison, mais je change de pièce, que j'aille ailleurs. Et là, ils sont comme désespérés. Maman, t'es où ? J'entends des pleurs, j'entends des... Maman, t'es où ? T'es où ? Ils vont toquer à la porte et tout. Et quand j'observe cette attitude, je me dis qu'on devrait être pareil avec Jésus. De se dire, il y a des moments, mais en fait, Jésus, là, j'ai besoin, je suis désespérée, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être avec toi, en fait. Et on court après lui et on le cherche désespérément. Et dans cette attitude de jeûne, dans cette attitude de prière, j'ai désespérément besoin de toi, je viens, je te cherche. Et j'aimerais dire aussi qu'au travers de ces passages, Jésus nous montre aussi que la pratique religieuse, elle va avec l'amour de notre prochain. Les pharisiens, en tout cas ceux qui l'appellent les hypocrites, dans son texte, alors ils étaient capables de prier, je ne sais pas combien de temps, ils étaient capables de jeûner, je ne sais pas combien de jours. Mais à côté de ça, l'attitude vis-à-vis du prochain, on voit aussi dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, que Jésus venait aussi parler de ça. Il venait pointer du doigt le fait que l'amour du prochain était un peu délaissé. Et nous, nous faisons partie du même corps, nous sommes l'Église. Et au sein de cette Église, comme je disais tout à l'heure, on est tous différents. Alors si j'aime mon prochain, c'est aussi de le prendre là où il en est. Peut-être que le frère ou la sœur qui est à côté de vous, comme ça d'apparence, vous avez l'impression que, voilà, peut-être, je ne sais pas, il ne prie pas, ou alors il ne chante pas, ou alors peut-être qu'il ne vient même pas tous les dimanches. Mais ça, ce n'est pas ça le plus important. C'est comment est-ce que je vais l'aimer, le prendre là où il en est. Et c'est aussi nous, en nous engageant, en tant que frères et sœurs, à ne pas être dans le jugement, à ne pas regarder à l'apparence, à ne pas regarder la piété apparente, mais à s'intéresser vraiment les uns aux autres. Je vois, il y a des ados qui sont au fond, et je me dis, ben en fait, ouais, il faut aussi qu'on puisse juste prendre du temps avec eux et puis se dire, ben en fait, où est-ce qu'ils en sont ? Et peut-être une personne plus âgée, plus expérimentée, être là et puis encourager. Parce que notre pratique religieuse, notre discipline spirituelle ne peut pas être dissociée de notre amour du prochain, de notre bienveillance les uns envers les autres. Et je terminerai en disant que on a vu, donc, certains se montraient, montraient ce qu'ils faisaient. Mais je pense que c'est aussi bien qu'on ait autour de nous des exemples de personnes qui ont aussi une vie spirituelle, une discipline spirituelle, parce qu'on est emmenés quand même aussi à grandir dans notre foi. Peut-être que, voilà, aujourd'hui, on est au stade où on en est, mais on a besoin. Et moi, je sais que dans ma vie, j'ai eu des exemples de personnes comme ça. Je les voyais au culte le dimanche ou je les voyais dans leur vie et je me disais, ah Seigneur, j'aimerais bien moi aussi pouvoir, voilà, être à ce stade-là. J'aimerais bien aussi prier davantage. J'aimerais bien aussi avoir une lecture de la Bible qui est plus régulière. Et on a besoin d'avoir ces exemples. Et ces exemples-là, ils sont là aussi parmi nous. Parmi vous, on est là tous ensemble, comme je le disais. Et soyons un exemple pour notre frère, pour notre sœur, pour les jeunes générations. Et pas en se mettant en avant, mais juste parce que ça fait partie de notre vie. On est chrétien, et oui, on a des disciplines. On a une vie spirituelle avec une certaine discipline. Pour conclure, j'aimerais lire un dernier texte qui est dans Luc, au chapitre 2, verset 37, qui nous parle de la prophétesse Anne. On nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Acer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment, donc quand on parle de la naissance de Jésus, avec Simeon juste avant, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Pourquoi j'ai voulu prendre l'exemple de cette femme ? Parce qu'on nous dit que c'était une femme, elle était veuve, elle a vécu sa vie après, du coup, dévouée au temple dans le jeûne et la prière. On a là l'exemple d'une femme qui, dans son quotidien, cherchait la présence de Dieu. Elle l'a cherchée, elle l'a désirée ardemment et on voit qu'elle a eu sa récompense parce que cette femme, elle a pu être là, elle a pu assister à l'époque où Jésus est né, où l'enfant Jésus est arrivé, le libérateur d'Israël. Et pour elle, c'était comme, c'est bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin de plus. Et c'est ce que nous aussi, c'est ce que je nous encourage aussi à vivre, c'est de pouvoir juste aller et saisir cette récompense que nous avons déjà, ce Jésus qui est mort pour nous, qui nous a sauvés, qui est venu nous délivrer, qui est venu nous libérer et on peut le chercher quotidiennement dans sa présence. Alors je nous mets au défi de prier, de jeûner avec la prière aussi parce que vous savez aujourd'hui que le jeûne, ce n'est pas que les chrétiens qui jeûnent, même dans le milieu médical, on parle de jeûne intermittent, thérapeutique, c'est une pratique comme une autre. Mais cherchons-le, dans la prière, dans le jeûne et comme je disais tout à l'heure, la Bible, elle ne donne pas une trame de mode d'emploi de comment il faut jeûner, quel jour, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger et tout. Elle ne le donne pas et je pense que Dieu, voilà, il sait pourquoi il a fait ça parce qu'on est chacun libre aussi. Si tu veux jeûner une demi-journée, un repas, peu importe, c'est toi devant Dieu comme on l'a dit et juste pour terminer, il peut être aussi intéressant qu'on se pose la question qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre vie, parce qu'on parle du jeûne comme la privation de nourriture, de boissons, mais on peut se poser aussi la question qu'est-ce qui dans notre vie aujourd'hui prend tellement de place au point qu'on n'ait pas le temps pour Dieu, qu'on n'ait pas le temps de chercher sa présence. Est-ce que c'est une habitude ? Est-ce que c'est... Et ça peut être aussi intéressant de se dire, bah, cette chose-là, je la mets peut-être de côté pour un temps, pour aller juste dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux prier ? Je vous invite à la prière par rapport à ce qu'on a entendu ce matin. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles, Seigneur, encore ce matin au travers de ta parole. Et tu parles au cœur de chacun. merci pour cette église. Merci parce que dans cette église, Seigneur, tu as placé, Seigneur, différentes personnes de tout horizon, de toute origine. Et tu veux que nous puissions avancer, grandir ensemble, Seigneur. Personne n'est au-dessus de l'autre, Seigneur. Mais nous savons que c'est cette course-là que nous voulons remporter. c'est ensemble et c'est avec toi. C'est grâce à toi. Aide-nous dans notre vie à te placer toujours en priorité. Oui, ce n'est pas facile de trouver du temps pour peut-être parfois prier. C'est même peut-être plus difficile parfois de trouver du temps pour jeûner parce que ça ne fait pas toujours partie de nos habitudes. Mais je prie que tu puisses nous montrer à chacun comment est-ce qu'on peut mettre en place ces choses dans nos vies en sachant que nous sommes sous ta grâce et que nous ne faisons rien pour mériter ton approbation, mais juste pour être dans ta présence, avec toi et pour saisir ce que tu as déjà accompli pour chacun de nous. Je te prie et je te bénis pour ton église, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.